Le premier mystère lumineux Jésus est baptisé par Jean au Jourdain. Seigneur, Jean était bien surpris de te voir prendre place parmi ceux qui venaient se faire baptiser. Il a d'abord refusé de te donner le baptême comme il le faisait pour les autres. Mais tu as insisté et il a finalement accepté. Je sais, Seigneur, que ce que tu désirais, c'était d'être vraiment l'un de nous. Tu as appris notre nature humaine complètement et réellement. Tu as connu ce qu'est notre condition d'homme et de femme dans ce monde. Nos joies, nos peines, nos efforts, nos faiblesses. En tout, tu étais comme nous. Sauf le péché, car même la tentation, tu l'as connue, Seigneur, mais tu l'as surmontée. En recevant le baptême de Jean, les gens exprimaient leur repentir et leur désir de mieux faire dans l'avenir. Et toi, Seigneur, je pense que tu voulais que nous te reconnaissions comme un Dieu proche. Un Dieu qui ne craint pas de partager avec tous, même ceux que nous appelons pécheurs. Seigneur, aide-moi à être comme toi, une personne sans préjudice et qui accepte tous et chacun comme tu l'as fait. Tu parais sur les bords du Jourdain Il t'accueille d'un cœur purifié Il t'accueille d'un cœur purifié Baptisé dans les eaux du Jourdain Tu remontes à l'ufleur de Mascar Jean-Baptiste et lui-même le témoin Tu seras le vainqueur de Thomas Tu seras le vainqueur de Thomas Trente joies sur les bords du Jourdain Dieu nous parle et les cieux sont ouverts Sur les eaux pleines encore l'Esprit Saint Te voici messager de sa paix Te voici messager de sa paix Deuxième mystère lumineux Jésus change l'eau en vin à Cana Ce mariage avait lieu à Cana, en Galilée. Marie, la mère de Jésus, y était invitée Et Jésus aussi avec ses apôtres Les réjouissances allaient bon train Mais voilà que Marie s'aperçoit qu'on manque de vin Une célébration de noces où il n'y a plus de vin C'est impensable Marie va tout de suite expliquer la situation à Jésus Seigneur, ta mère a dû être surprise de tes réactions Tu lui dis que ton heure n'est pas venue Marie n'insiste pas Elle te fait pleinement confiance Et voici que le vin coule maintenant abondamment L'apôtre Jean qui nous raconte ce fait Dis que ce fut le premier signe que tu donnas, Seigneur Les autres évangélistes qui rapportent de telles actions Jean, parle de tes miracles, Seigneur Jean, lui parle de signes Le signe que Dieu est parmi nous Et agit avec puissance Seigneur, dans ma vie J'ai parfois aussi besoin de signes Le signe que tu es là avec moi Le signe que quoi qu'il m'arrive Je peux compter sur toi Seigneur, aide-moi à reconnaître ces signes Car je sais que tu ne manques pas de me les donner Au revoir Parle-lui de ce vide en nos regards Qui, sans moi, n'ose plus s'émerveiller Parle-lui de ce vide entre nos mains Qui n'ont rien à force d'être fermé Car je ne sais plus On va guider à la mer du sombre Parle-lui de nos êtres de bonne heure Et qui, lui, qui transforme notre coeur Comme l'eau pour le pain de la mort Sous-titrage Société Radio-Canada Troisième mystère lumineux, Jésus commence sa prédication. Seigneur, le temps est maintenant venu, le temps de commencer ta mission comme messager de Dieu. Tu es conscient que le Père t'a confié un message pour nous, un message qui donnera à notre vie humaine sa signification et son but. De toi, on a dit que personne n'avait parlé comme tu as parlé. Tu ne répétais pas seulement les textes des Écritures, mais tes mots venaient du plus profond de toi-même. Seigneur, nous avons bien besoin de ce message. Quand je regarde alentour de moi, je vois tant de gens qui semblent ne pas savoir où aller, ni quoi faire de leur vie. Si seulement ils recevaient tes paroles. Tu nous as dit que nous avons un Père qui nous aime. Tu nous as enseigné à lui parler et à faire sa volonté. Tu nous as appris que le seul commandement, c'est de l'aimer, lui, et de nous aimer les uns les autres. C'est simple, et pourtant nous avons du mal à vivre comme tu nous l'as enseigné. Aide-moi, Seigneur, à vivre ainsi de jour en jour. Les oiseaux ont déni les renards des tanières Jésus n'avait pour lui que l'ombre d'une pierre Il parcourait la nuit des chemins de misère La maison des petits lui était familière Sur les pas de Jésus, vous trouverez la croix Mais la croix de Jésus est promesse de joie Il allait sans argent, sans bâton ni besace En oubliant le temps et les premières places Il disait de la vie qu'on gagnait à la perdre Et que c'était folie de se vouloir célèbre Sur les pas de Jésus, vous trouverez la croix Mais la croix de Jésus est promesse de joie Il n'avait plus d'amis au soir du grand orage Il en avait trop dit aux scribes et aux singes On criera dans les rues que vous perdez la tête Lorsqu'au nom de Jésus, vous troublerez la fête Sur les pas de Jésus, vous trouverez la croix Mais la croix de Jésus est promesse de joie Quatrième mystère lumineux Jésus est transfiguré Seigneur, tu avais dit à tes apôtres que tu devrais beaucoup souffrir Ce n'était pas facile pour tes amis de comprendre et d'accepter cela Le découragement les menaçait peut-être Alors tu as choisi un moyen de leur redonner confiance en toi et en ta mission Tu as pris trois d'entre eux et tu les as amenés à la montagne pour prier Et voilà que tu as été transfiguré devant eux Tes vêtements étaient plus blancs que neige Et ton visage brillait d'une lumière exceptionnelle Avec toi se tenaient Moïse et Élie Deux personnages importants dans l'histoire de votre peuple Et la voix de Dieu ton père s'est faite entendre Assurant que tu es son fils bien-aimé Seigneur, j'ai souvent besoin, moi aussi, d'être encouragé et réconforté Tu sais que la vie me réserve parfois des périodes bien éprouvantes Il y a des difficultés et des problèmes qui dépassent mes forces Je ne trouve pas de solution, je ne vois pas d'issue Ne permets pas que je me décourage, Seigneur Assure-moi de ta présence et donne-moi ta force pour faire face à tout ce qui peut m'arriver Ô Jésus, plendeur du Père Toi, l'image de sa gloire Transfigure en ta lumière Ceux qui cherchent ton visage Fils de l'or dans ta paille Tu me l'aides à l'or Au camp de la passion très sainte Nous reconnaissions de même Son visage est de lumière Et sa robe comme neige Une nuit et l'enveloppe Et le couvre de son ombre Et du sort de l'indulé Une voix se fait entendre Oui, c'est lui mon fils unique Bien aimé D'avant les siècles Cinquième mystère lumineux Jésus se donne lui-même dans l'Eucharistie Lorsque les grands de ce monde nous honorent dans leur présence Nous nous sentons bien privilégiés Mais lorsque nous recevons l'Eucharistie C'est Dieu qui vit à chez nous Que Dieu lui-même vienne chez nous Et y demeure en permanence C'est vraiment extraordinaire Lorsqu'on prononce le mot Dieu On pense à un être si grand et si puissant Que l'on hésite à l'approcher Mais toi, Seigneur, tu n'as pas voulu Que l'on demeure à distance de toi Tu te donnes toi-même à nous Donne-moi de ne pas hésiter à te recevoir Ce que tu demandes, ce n'est pas que je sois digne Tu veux avant tout mon désir de ta présence Aide-moi à t'accueillir avec ce désir Qui répondra aux tiens Aide-moi à t'accueillir avec ce désir 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 Celui qui vient à moi n'auras jamais faim, n'auras jamais faim. Celui qui croit en moi n'auras jamais soin. ... 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